... Très bien, bonjour à tous. Merci beaucoup. Effectivement, aujourd'hui, je vais vous parler du lac Pavin et en particulier d'une approche moléculaire et isotopique que je mène au cours, c'est une partie de mes travaux de thèse, qui a permis de mettre en évidence d'importants changements dans le fonctionnement biogeochimique de ce lac. Le lac Pavin, c'est quoi ? C'est un lac qui a 6900 ans. C'est un lac de cratères. C'est d'ailleurs l'activité volcanique la plus récente en France métropolitaine. Il fait 92 mètres de profondeur et il est méromythique. Et là encore, c'est le seul lac méromythique de la France métropolitaine. Donc l'anthropisation du Pavin, elle va commencer à partir du XVIIIe siècle, vraiment au niveau du lac Pavin, avec du déboisement, du reboisement et l'introduction d'espèces de poissons pour la pêche. Alors là où c'est intéressant, c'est que le lac Pavin, c'est un lieu important pour la science en France, vu que c'est là que... Alors ça a été un cas d'étude, en fait. Et c'est notamment là qu'ont eu lieu en France les premières études immunologiques. Mais la méromythicité du lac, le fait qu'il soit stratifié finalement, ça, ça a été seulement montré en 1968 par Palletier et Calo Collaborateur. Je vais y arriver. Alors il faut savoir qu'il y a beaucoup de mythes qui entourent le lac Pavin. D'ailleurs, Pavin, ça veut dire terrifiant en latin. Et notamment, ces mythes d'Ise prennent leur source dans des observations de villageois qui venaient au Pavin au Moyen-Âge et qui ont vu apparaître des bulles à la surface du lac Pavin. Et effectivement, en 1986, on a commencé à s'inquiéter suite au drame du lac Nios à propos de potentielles éruptions ligniques au niveau du lac Pavin. Alors c'est quoi une éruption lignique ? Finalement, c'est le dégazement soudain, en l'occurrence de méthane, de dioxyde de carbone ou de sulfure d'hydrogène qui pourraient potentiellement empoisonner les populations locales. Donc, des recherches plus récentes ont permis de montrer que ce lac Pavin est finalement a priori exempt d'être sujet à des éruptions ligniques puisqu'il a une composition en profondeur qui n'est pas non pas sulfureuse, mais a priori principalement férugineuse. Si on regarde de plus près la chimie de ce lac, il est en partie oxyque jusqu'à 60 mètres de profondeur et il est anoxyque à partir de 60 mètres jusqu'à 92 mètres de profondeur et effectivement, il est en grande partie férugineux en profondeur. Bon, alors ce qu'on a voulu se demander, nous, c'est est-ce que ce lac a toujours été comme ça ? Est-ce qu'il a toujours été méromictique, stratifié ? Est-ce qu'il a toujours été férugineux en profondeur ? Donc finalement, y a-t-il eu des changements bio-géochimiques au niveau du lac Pavin au cours des 7000 ans de son histoire ? Alors, pour ça, on a prélevé en 2012 une carotte, la carotte PAS-12, qui est représentée ici. Ça, c'est les travaux de Léo Chéassio, qui était en thèse à Orléans. Donc, 3 mètres de cendres à la base, suivi de deux unités varvées brunes, entre lesquelles est intercalé un slump qui fait environ 3 mètres d'épaisseur. La carotte a été prélevée au niveau du centre du lac, juste ici. Alors, ce qu'on a fait, nous, sur cette carotte, c'est, en partie, pour une partie des échantillons, on les a prélevées tout le long de la carotte et de l'histoire sédimentaire. On les a décarbonatées afin d'avoir les analyses élémentaires isotopiques, en carbone, en azote. On a aussi extrait l'ARN et amplifié afin d'obtenir la diversité des archais au niveau du lac. Et enfin, ce que j'ai fait, moi, en particulier, c'est extraire les lipides, les séparer afin de les analyser avec différents couplages de chromatographie en phase gazeuse, avec spectromètre de masse et spectromètre de masse à ratio isotopique. Donc, la présentation va être divisée en trois parties, correspondant à ces trois types de résultats. Tout d'abord, les analyses en bulk. Et là, je vous présente trois veau fils, l'azote, le delta-3C du carbone organique et le carbone organique total. Alors, ce qu'on peut voir directement, c'est qu'il y a un maximum de productivité. Il y a même deux maximas de productivité dans le passé. Un autour des 6 000 ans et un autour des 3 500 ans. Et ce qu'on peut voir, c'est que le TOC, ici, était deux à trois fois supérieur à ce qu'il est dans le temps récent post-glissement. Donc, premier constat, la productivité était deux à trois fois supérieure dans le passé. Et ça, ça nous a conduit à nous demander qu'est-ce qui déclenche, ici, les changements de productivité et de fonctionnement bio-géochimique au niveau de la Pavin. Alors, pour ça, on est allé creuser du côté d'autres outils, à savoir les biomarqueurs lipidiques. Et alors là, un petit point s'impose sur les biomarqueurs lipidiques. À quoi ils nous servent ? Ils nous apportent deux informations, finalement. Une première information, ça nous donne des informations sur quelles étaient les communautés microbiennes dominantes à l'époque. Et deuxième information, c'est finalement quelles étaient les conditions environnementales dominantes. Deux exemples pour ça, dont on va se servir plus tard dans la présentation. Premier exemple, les diatomées et les dinoflagellées, qui peuvent être en compétition dans une même niche écologique. Les diatomées vont produire une molécule assez spécifique, les isophrémiides à nombreuses ramifications, les HBI, qui vont du coup indiquer une colonne d'eau plutôt mélangée. Tandis que les dinoflagellées vont produire un autre lipide plutôt spécifique, le dinostérol, qui nous indique une colonne d'eau plutôt stable. Deuxième exemple, la photosynthèse. Il existe plusieurs types de photosynthèse. La photosynthèse oxygénique, la photosynthèse anoxygénique. Et les cyanobactéries qui font la photosynthèse oxygénique vont produire des alcanes linéaires qui vont nous indiquer la présence de dioxygène. Au contraire, les bactéries sulfureuses qui font par exemple de la photosynthèse anoxygénique vont produire certains pigments très spécifiques qui vont nous indiquer l'absence de dioxygène, l'anoxy, ainsi que la présence d'H2S dans la zone photique. Sans attendre, on passe aux résultats. Pour commencer, deux profils. Les profils de phytoplankton, diatomées et dinoflagellées dont je viens de vous parler. On voit que ces deux profils sont à peu près anticorrélés. Si on regarde dans le temps récent, on a un pic de diatomées. Ce qui nous indique qu'a priori, la colonne d'eau, même si elle est le lac herméromictique, la colonne d'eau est aujourd'hui plus mélangée que ce qu'elle était par le passé vu que les diatomées étaient totalement absentes d'après les biomarqueurs. Deux autres profils très généraux, un proxy de bactéries et un autre proxy d'Arké, ici, viennent nous indiquer que, de manière assez surprenante, par rapport à l'actuel, on a eu par le passé deux pics de productivité bactérienne-Arkène, donc productivité pure prokaryote, finalement. Donc on va chercher à expliquer ça d'un petit peu plus près. Troisième donnée, ici. L'apport érygène, tel que donné par le titanium en XRF, on va voir comment on peut mettre tout ça ensemble. Donc voilà ce que ça nous donne comme première histoire au niveau du lac Lavin. Au début, la formation du lac, production de diatomées, colonne d'eau probablement assez mélangée, qui a été ensuite suivie par deux périodes de forte productivité prokaryote et qu'on avait du mal à expliquer. Les deux sont intercalées par un événement d'apport érygène qui fait baisser cette productivité prokaryote. Vient ensuite le slump et ensuite on a la mise en place de la méromicité actuelle telle qu'on la connaît, avec beaucoup moins de prokaryote et une colonne d'eau qui a priori plus mélangée. Donc le lac était plus stratifié et on a cherché à détailler ce qui se passe dans ces deux grandes périodes jaunes juste ici. Donc on est allé pour cela regarder du côté des pigments de photosynthèse anoxygénique dont je vous parlais juste avant. Je vous ai remis la productivité et le TOC juste ici. Un autre biomarqueur de stratification, le tetraïmanol. Et juste ici c'est deux pigments caroténoïdes qui indiquent la présence de zones photiques exyniques, donc de zones photiques anoxiques et avec de l'H2S dissous. Alors ce qu'on peut voir c'est qu'effectivement les deux périodes de productivité prokaryote correspondent d'une part à la mise en place d'une zone photique exynique et la deuxième fois à une extension de la zone photique exynique beaucoup plus haut dans la colonne d'eau. Donc ce qu'on met en évidence ici c'est d'importants changements dans le cycle du Soufre au niveau du lac Clavin vu que le lac a été finalement pendant la majeure partie de son histoire sulfidique et non pas férigineux comme il est actuellement. Donc sulfidique de 6000 à 1300 BP et férigineux de 1300 BP au présent. Alors ensuite on est allé regarder du côté de deux autres marqueurs qui nous ont apporté d'autres informations complémentaires. Le NC21 Alcane ici et le Moréthène, marqueur de bactéries de manière générale. Et quand on regarde leur signature isotopique, ils ont une signature isotopique qui est comparable au début de l'histoire du lac Clavin et il va y avoir un chiffre isotopique, un chiffre négatif pour le Moréthène et un chiffre positif pour le NC21 Alcane. Donc ça comment on l'explique, sans rentrer dans les détails, ça nous explique et ça nous montre ici. une augmentation de la prépondérance de la méthanogénèse à partir de l'événement d'apportérygène et donc à partir de 3900 BP. Comment on explique ça ? En fait, la méthanogénèse produite par les archés, a priori, elle est principalement de nos jours acétoclastique, c'est-à-dire qu'elle va faire à partir d'acétates du CO2 enrichi et du méthane appauvri qui vont eux-mêmes être consommés par les organismes qui produisent nos lipides. Donc ça, c'est une première mise en évidence de la méthanogénèse au lac Pavin qui est de plus en plus importante à partir de 3900 BP. Et pour confirmer ça, on est allé voir du côté de la biologie et des analyses ARN. Alors, ce qu'on peut voir ici, c'est un graphique très simple qui résume les grands clades qui ont été retrouvés au niveau des archés dans toute l'histoire du Pavin, donc Crénarché, Euryarché, Tomarché et MCG. Ce qu'il faut retenir là-dedans, c'est que ça se corrèle très bien, les changements de diversité d'archés se corrèlent assez bien finalement avec les changements qu'on peut observer au niveau des biomarqueurs, à savoir que l'augmentation de la méthanogénèse telle qu'on la voit via les biomarqueurs correspond à une augmentation du clade qui est en bleu ici, qui correspond aux Euryarchés, qui sont effectivement des archés méthanogènes. Quand on regarde après le slump, après 1300 BP, on va avoir une prépondérance de ces archés méthanogènes et ça correspond à l'état actuel d'importance de la méthanogénèse au niveau des biomarqueurs. Donc en outre, en plus de forts changements dans le cycle du soufre, on met en évidence ici d'importants changements dans le cycle du carbone à partir de 3900 BP. Donc pour compléter l'histoire globale sur la colonne d'eau qu'on a vue précédemment, ces deux périodes de forte productivité prokaryote, en fait on les explique comment ? On les explique par la mise en place d'une zone photique exynique qui a duré pendant la majorité de l'histoire du lac Pavin et à partir de 3900 BP, également l'augmentation de la prépondérance de la méthanogénèse. Donc pour conclure, finalement ce qui se passe au lac Pavin, on a une série d'événements externes, des glissements de terrain, produits notamment par des séismes locaux, des apports érygènes, peut-être dû à des augmentations de précipitations temporaires, qui vont induire d'importants changements chimiques, et là on parle de changements dans le cycle du soufre avec un lac qui passe carrément de sulfureux à férigineux, de changements dans le cycle du carbone avec une belle augmentation de la méthanogénèse, changements chimiques qui vont être étroitement associés à d'importants également turn-over biologiques avec l'augmentation de la prépondérance des archéméthanogènes et la disparition de certains organismes tels les bactéries sulfureuses pourpres ou encore les diatomées, etc. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation. Merci aussi de nous avoir parlé des archés, c'est pas souvent. C'est un marqueur qui est intéressant et qui est très prometteur. Y a-t-il des questions dans la salle ? Oui. Alors, les légendes, effectivement, a priori, c'était pas des éruptions limiques que les villageois de l'époque ont constatées parce qu'il n'y a simplement pas suffisamment de gaz dissous et il ne devait pas y en avoir bien plus il y a 500 ans. Par contre, ce qu'on a constaté sur les bords du lac, du cratère, c'est des petits effondrements gravitaires simplement qui ont pu faire remonter des bulles coincées dans le sédiment, que sais-je. A priori, c'est ça. C'est ce que m'a dit Léo Chassiot qui travaille là-dessus au niveau sédimentaux. Oui. Oui. Oui, alors, ce que j'ai fait, c'est une décarbonatation par fumigation. Par fumigation. Donc, je n'ai pas passé les échantillons à l'HCL brutalement. C'est simplement, je les ai mis en présence d'HCL à l'étude pendant 24 heures pour enlever des traces de carbonate potentielles. Parce que ça forcerait énormément les mesures isotopiques. Il y a des niveaux où il n'y en a pas. Il y a des niveaux où il y en a. J'ai juste systématisé la décarbonatation. Après, ce n'est pas moi qui regardais, effectivement, qui fais des lames dans le sédiment, donc je ne connais pas les détails. Ça, en fait, il n'y en a pas beaucoup. A priori, je ne connais pas. Il faudrait que je revérifie la thèse de Léo, parce que c'est lui qui détaille pas mal ça. Merci. Une autre question ? Oui. Oui, il me semble. Voilà. Encore oui, tout de suite. Sur les biomarqueurs ? Alors, je ne sais pas si ça répond bien à la question. On a fait quelque chose, c'est la datation des molécules qu'on a regardées et qui me servent notamment à indiquer la méthanogénèse, notamment le C21, qui est enrichi. qui se trouve au fond du lac, lui, il est très ancien, finalement. Il émarge à 10 000 ans au fond du lac, dans le compartiment du fond. Donc, ça, pour moi, ça va encore une fois dans le sens de la méthanogénèse. Alors, si vous voulez bien, on va s'arrêter là. C'était très intéressant. Merci beaucoup. Et donc, j'appelle la prochaine... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... – Sous-titrage FR 2021